Bonjour et bienvenue ici le Stieb, bienvenue sur la chaîne de la luxure 50 nuances de news gaming. Alors aujourd'hui ça va être plus 10 nuances de news parce qu'il n'y a pas beaucoup de news ce week-end. C'est pas grave, il y a quand même des trucs rigolos, on va quand même apprendre des trucs, vous allez voir. Ça va être un peu plus court que d'habitude, écoutez, c'est pas plus mal des fois, plus c'est long. Bon, vous connaissez la chanson, évidemment. Allez, on commence aujourd'hui avec une petite vidéo très rigolote. Vous vous souvenez de Stormfall, c'est la personne, la streameuse qui a fait la vidéo sur Jedi Survivor où elle avait fait laisser le jeu à un moment où elle se fait tirer dessus par les Stormtroopers. Et en fait, le jeu c'est un moment qui est scripté et donc on se fait tirer dessus mais en fait on ne se fait pas tirer dessus. Et du coup, elle mettait en pause et elle dit tiens je vais me faire un thé. Et puis donc voilà, pendant deux minutes, vous avez votre perso qui se fait tirer dessus mais il ne se fait jamais toucher. C'était très rigolo et bien là, elle joue à Gollum. Et oui, le merveilleux jeu de Dédalic Entertainment. Je rappelle que ce jeu a touché de l'argent du gouvernement allemand. Et quel bel investissement décidément. Bref, et donc voilà, on va rigoler. Ça c'est très rigolo, vous allez voir, ça dure 30 secondes. Gros jeu. Le truc, je ne sais pas si vous voyez mais en fait, l'ennemi là, il essaie de vous tirer dessus. Non seulement il vous rate mais en plus, ces carreaux d'arbalètes, ils arrivent à s'épiller en fait le truc. On dirait les arbalètes pour gamin en fait qui tirent à 20 centimètres. C'est ça, très gros jeu. Bravo l'Allemagne. Bref, les conférences de l'été. Évidemment en ce moment, les plus grosses news. C'est ça, c'est tous les jeux qui vont être dévoilés. Tous les secrets, toutes les surprises qu'on va avoir ou pas. Et toutes les déceptions, ça va un petit peu commencer avec le Xbox. Pardon, le Xbox, le PlayStation, choquette ce lapsus révélateur ici. Donc voilà, petit article ici de Xbox Hygiene qui vous donne toutes les dates de l'été pour savoir quoi suivre. C'est, il y en a plein en juin. Donc le mois de juin va être vraiment fourni en conférence. Vous allez commencer par Guerrilla ici. C'est le 7 juin, c'est les premiers ici. On a ensuite le Summer Game Fest qui est le 8. Ici, alors ça a commencé le Day of the Days. Bon, c'est pas forcément tout long. Mais il y aura plein de choses ici pour le Summer Game Fest. Le Somme Direct, le 8. Ici, le Futures Game Show, ça sera le 10. On a évidemment, ça, c'est le gros morceau, le Xbox Game Showcase avec le Starfield Direct dans la foulée. Ça sera le samedi 10. Non, c'est le 11. C'est marqué la dimanche 11 ou alors. Ah non, c'est le Futures Game Show qui est le 10. Le Futures Game Show qui est le 10. C'était le Somme qui est le 10. Futures Game Show qui est le 10 aussi, pardon. Autant pour moi. Donc, le Xbox Game Show, c'est bien le 11. Le dimanche 11 juin 2023 à 19h. Le PC Gaming Show. Et oui, ça, ça sera le dimanche. Toujours pareil dans la foulée. Après, c'est toujours une déception ce truc. Le PC Gaming Show. En général, on s'ennuie à mourir. On va espérer qu'il a un petit peu mieux cette fois-ci. Le Ubisoft Forward là. On espère. On prie pour Ubisoft parce qu'ils ne vont pas bien en ce moment. On espère qu'ils vont révéler des trucs sympas quand même. 12, ça, c'est le 12. Le lendemain, le lundi. Il n'y aura personne pour regarder. Ce n'est pas grave. Le Xbox Game Showcase Extended. C'est le 13. En gros, les petits trucs dont ils n'ont pas parlé. Devolver, on n'a pas la date. Ensuite, c'est THQ. On passe. On saute le mois de juin. On saute le mois de juillet. On arrive donc au 11 août pour THQ Nordic. Et la Gamescom, enfin, le 22 août. Voilà, c'est tout pour l'été. Mais sachez, je le répète, je l'ai déjà dit plein de fois, que je normalement streamerais le Xbox Game Showcase. Le dimanche 11 juin 2023, avec le Starfield Direct. Voilà, des heures de Lusty. Ça va être la fête. On va s'éclater comme des petits fous. On a appris un truc très rigolo. Et oui, regardez ici, là. Pour GTA IV. Et on s'est étonné, parce qu'en ce moment, c'est surtout Sony et PlayStation, où ils achètent des exclusivités. Ils balancent des tunes pour les exclusivités. Eh bien, à l'époque, eh bien, Microsoft a payé pour que le jeu soit aussi sur Xbox. Alors, ce n'était pas pour avoir une exclusivité. C'était que le jeu GTA IV, eh bien, normalement, ne devait pas sortir sur Xbox. Et ils ont décidé, eh bien, d'envoyer un chèque à Take-Two pour dire, non, mais s'il vous plaît, faites votre jeu chez nous. Voilà, c'était un gros chèque. Une exclusivité PS3. Mais Microsoft a payé Rockstar et Take-Two pour en faire une non-exclusivité. Et ils les ont payés très cher. Le chiffre que j'ai entendu, et je suis sûr qu'il est exact, est de 75 millions de dollars. Et cela inclut probablement le financement des premiers packs DLC. C'est bien plus que les 50 millions de dollars dont les... J'en parle, il est allé pour l'époque. C'est une petite somme, quand même. C'est une grosse somme, juste pour un jeu, ce n'est pas exclu. Alors, je pense qu'ils ont eu raison. L'histoire leur a donné raison vu les ventes de GTA IV. Et puis plus tard aussi de GTA V, quand même. Parce que du coup, je pense que Take-Two et les autres se sont bien rendus compte que vendre ces jeux sur la Xbox, c'était quand même très profitable. Bon, évidemment, ça, c'est de la pure spéculation de ma part. Mais bon, finalement, je pense qu'ils ont eu raison. Mais quand même, on en vient. Payez-moi pour que je mette votre jeu sur votre console. C'est quand même incroyable, cette histoire. Je ne sais pas s'ils ont tenté le coup. On n'a pas trop. Ça fait partie des trucs secrets, malheureusement. Moi, j'aimerais bien savoir quand même tout l'argent qui est donné, soit en exclu, soit en contre-exclu ou en contre... Je ne sais pas comment on appelle ça, comment on pourrait appeler ça, les contre, les... Bref, ça va être quand même rigolo de savoir tout ça. Bref, en parlant de ça, justement, en parlant d'exclusivité, on apprend que Square Enix n'a pas abandonné l'Xbox. On aurait pu croire, Final Fantasy XVI, eh bien, a exclu, bon, temporaire, mais c'est temporaire d'un an et encore. Sachant que Square Enix a dit, bon, on verra. On verra après, pour la version PC, je veux dire, on verra quand on aura le temps. Bon, pourquoi pas. Et puis, là, on a eu Splatmousse. Splatmousse, bon, alors, ceci dit, bon, on n'en veut pas trop, mais ils peuvent le garder, celui-là. Mais c'est quand même une exclusivité Sony. Mais on apprend quand même qu'il y aura un jeu qui va sortir sur Xbox de la part de Square Enix. C'est Dragon Quest Infinity The Adventure of Die. Pardon, je ne sais pas pourquoi je dis Infinity. Ah oui, c'est Infinity Strash, ici, voilà. Cela fait un petit moment que tous les jeux de Square Enix ne sortent pas sur Xbox, mais la firme japonaise n'abandonne pas la marque verte. En effet, ils ont annoncé que leur prochain jeu, Infinity Strash, alors espérons que ça ne soit pas Infinity Trash, eh, eh, petit jeu de mots. Dragon Quest The Adventure of Die débarquerait sur toutes les plateformes Xbox, comprises, du moins, les développeurs prennent en compte la version séries de la console. Est-ce qu'on s'inquiète ou pas ? Parce que je veux bien qu'on se réjouisse du fait que Square Enix balance un jeu sur Xbox, mais on pourrait, à contrario, dire bon, bah, c'est un jeu pour lequel Sony n'a pas eu envie de payer pour une exclue. Donc, est-ce que ça veut dire que le truc va être bon ou que ça ne va pas être un tout petit jeu rikiki ? On verra bien, évidemment, quand il sortira. En effet, le RPG d'action Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Die sera lancé sur PS1, Xbox Series, PS4, Switch et PC via Steam. Et Microsoft Store le 28 septembre. Voilà pour les amateurs, évidemment, des jeux Dragon Quest. Vous savez, ceux-là, maintenant, le 28 septembre, donc, il y aura une édition normale et une édition deluxe, voilà, avec des skins, des trucs. Bon, à voir, évidemment, en temps et en heure. Ah, une bonne nouvelle ! Je suis sarcastique, évidemment. Eh bien, nos amis de chez Rayark, qui est un développeur coréen, je me semble, non, taïwanais, pardon, taïwanais, autant pour moi. Certains diront, c'est pareil. Non, je ne fais pas partie de ces gens-là. Rien, loin de moi, cette idée. Évidemment, la société, donc, taïwanaise Rayark, responsable de la franchise DIMO. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous parles, cette société taïwanaisse complètement inconnue, qui font des jeux inconnus ? Bon, certains connaissent, quand même. On ne va pas non plus être condescendants, mais c'est surtout que c'est les premiers à faire quelque chose. Alors, ce n'est pas les premiers à commencer à faire ça, mais c'est les premiers à en faire autant. Ils ont viré toute leur équipe artistique, tout le personnel artistique, pour les remplacer, et par de l'IA. Eh ouais, deep mid-journée, évidemment. Alors, on avait eu des réductions d'effectifs chez d'autres développeurs de jeux, mais en général, c'était juste un peu de réduction, voilà, pour dire, allez, on va remplacer, on va faire un petit peu d'IA, du coup, on a besoin d'un peu moins de monde. On avait aussi ça chez nos amis journalistes. Mais alors là, c'est carrément toute l'équipe artistique qui s'est fait jeter comme des malments pour être remplacé par une IA. Je trouve ça extrêmement dangereux de faire ça d'un coup. Alors, utiliser l'IA en plus, ou tenter d'apporter des outils et tout, pour améliorer, pour aller plus vite, pourquoi pas ? L'IA est un outil formidable, les outils type JAD, GPT, mid-journée, ce sont des outils formidables, à condition, évidemment, qu'on s'en serve bien. Si on s'en sert, comme tous les outils, si on s'en sert comme des sagouins en général, ça donne des résultats catastrophiques. Donc, voilà, écoutez, on leur souhaite bien du courage, mais à mon avis, on va bien voir. Alors, le responsable technique de la boîte, il a dit, voilà, que c'était une IA, c'était normal, il fallait le faire, c'était dans l'air du temps, et surtout qu'utiliser l'IA est aussi normal que boire de l'eau tous les jours. Vous qui buvez de l'eau tous les jours, vous pouvez utiliser l'IA aussi. C'est le monsieur qui l'a dit, voilà, à une grosse annonce ici. Un jeu AAA, John Wick en développement, ainsi que John Wick 5. Eh, le cadre vient à peine de sortir, je l'ai enfin vu d'ailleurs. Bon, des belles scènes d'action, ça en est clair, en plus, ça se déroule en France, donc on va dire Cocorico, merci. Mais, bon, un petit peu moins d'inspiration que les autres, j'ai trouvé. Le scénario est un peu creux-creux quand même. Mais, au moins, il y a de la bonne scène d'action, c'est ce qu'on attend. C'est le type de film, on ouvre la tête, on pose le cerveau gentiment, voilà, on le laisse se reposer pendant deux heures à peu près, que dure le film. Et puis, on regarde, avec la bouche ouverte, des pop-corns, et puis après, on remet son cerveau et on rentre chez nous, évidemment. On rentre vaqué à ses occupations. Donc, voilà, très bon divertissement, on va dire, en tant que film, bon, bref, je vous laisse, si vous avez d'ailleurs des commentaires à faire sur ce film, ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Et donc, on apprend qu'un jeu AAA de John Wick, alors, un jeu vidéo de John Wick, finalement, c'est parfait, ça va être un jeu d'action, évidemment, avec des cascades, des trucs, c'est nickel, un petit FPF tranquille. Nous sommes en train d'étendre cette franchise, non seulement dans le domaine des jeux vidéo AAA, mais aussi en examinant la cadence régulière des produits dérivés. La télévision, développant vraiment cet univers de manière à ce qu'il y ait une cadence régulière d'une franchise pour laquelle il y a un appétit évident de la part du public. John Wick, qu'on aime ou pas, eh bien, tant forcés de reconnaître que c'est un carton, les films ont beaucoup plu, il y a énormément de gens qui les ont vus, donc tout ça, en plus, le merchandising marche aussi, tout ça va être évidemment dérivé. Il poursuit également en confirmant qu'un cinquième film est en préparation. Ici, c'est une déclaration de chez Lionsgate, directement depuis le producteur. Ce qui est officiel, c'est que, comme vous le savez, Ballerina est le premier spin-off qui sortira l'année prochaine. Nous sommes en train d'en développer trois autres, dont John Wick 5, une série télévisée, The Continental, qui sera bientôt diffusée. Nous sommes donc en train de construire le monde et lorsque le cinquième film sortira, il sera organique, il découlera organiquement de la façon dont nous commençons à raconter une histoire. Mais vous pouvez compter sur une cadence régulière de John Wick. Voilà, un TPS à la Max Payne. Bon, ça me paraît absolument évident quand même, bon, bref. Donc, voilà, il y aura du spin-off, il y aura une série télé, il y aura John Wick 5 et il y aura un jeu vidéo triple A de John Wick. Voilà, ça ne ressemble pas trop à Kenny Rive, là, sur l'image, mais bon, c'est pas grave. Si un jeu de John Wick triple A voit le jour, on espère qu'il prendra la forme d'un TPS permettant de retranscrire la frénésie, la brutalité. Oui, bah ça, ça ne va pas être un jeu de réflexion pot and click, les gars, c'est bon. Non, ça va être du Max Payne, du Strange Hall, ouais, effectivement, un truc, bref. Rappelons par ailleurs qu'un jeu de John Wick est déjà disponible, baptisé John Wick X. Il est sorti en 2020 et propose une expérience basée sur la stratégie dans laquelle vous devez soigner vos développements et vos actions afin d'éliminer vos cibles. Vendu à 20 balles sur le Microsoft Store et développé par Bitel Games, le studio à l'origine de Thomas Waselone, voilà, vous savez tout sur John Wick maintenant. Ah, quelqu'un a décidé, eh bien, de porter plainte contre Nintendo et plus précisément contre Mario Kart Tour. Eh oui, ce jeu, ce jeu à microtransactions, ce jeu à lootbox, ce jeu, ce jeu escroquerie maintenant, je vais les appeler directement comme ça, tous, je n'en vise pas un particulier, pour moi, ce sont des escroqueries. Bref, eh oui, ce sont les fameuses boîtes à butins en français littéral. Ah, qui a dit ça ? Chine, je suis sûr qu'il regarde mes vidéos. Le principe de lootbox ou boîte à butins. Ah non, c'est boîte à butins. Là, si, c'est boîte à butins. Peut-être qu'il ne regarde pas mes vidéos, en français littéral. Ah, c'est dommage. Boîte de butins, c'est moins classe. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. Donc voilà, un enfant, un enfant s'est retrouvé dépensé près de 170 dollars en lootbox avec la carte bleue de son papa sur Mario Cuta. Alors, bon, je sens d'ici les esprits chargains qui vont me dire ouais, il faut contrôler vos enfants, contrôler vos cartes bleues, ce n'est pas normal. Bon, bref, au-delà du débat, les parents ne sont pas forcément non plus au courant de tout ce que peut faire un enfant avec des jeux vidéo parce que nous, vous et moi, bon, moi, je suis papa, je sais que ça, je saurais quoi contrôler avec mes enfants quand ils seront dans ce cas-là puisque je suis au fait de ce qui se passe dans les jeux vidéo, même très au fait, surtout en ce qui concerne micro-transaction et lootbox, mais il y a plein de parents qui sont complètement à la rue et qui ne se douteraient pas en fait de ce qui peut se passer. Donc voilà. Mais là, en fait, non, ce n'est pas le cas. En fait, ici, ils attaquent en justice simplement pour incitation à acheter des lootbox. Et oui, puisqu'il s'agit d'enfants. Ici, des enfants sont les cibles, d'ailleurs, des cibles privilégiées. Est-ce qu'on sait qu'ils ont moins de recul donc qu'ils dépensent plus facilement l'argent que nos amis, les adultes ? En effet, cette pratique des boîtes mystères, des boîtes à butins est vue comme des systèmes de parer en ligne qui sont interdits en mineurs. Donc les parents, ici, argumentent que, eh bien, ces pratiques, normalement, devraient être illégales pour les enfants et qu'elles ne le sont pas et que c'est bien dommage. Pour un truc aléatoire. Et pour eux, donc, ils estiment que ça ne devrait pas être légal et que ça doit être, eh bien, assimilé à des jeux d'argent. Moi, à titre personnel, je suis entièrement d'accord avec eux. Après, bon, c'est vrai que les différents gouvernements de différents pays ont dit non, c'est pas comme les jeux d'argent. Mais après, personne n'a essayé de porter plainte. Donc, on verra bien. J'espère que ça va aboutir. Je leur souhaite évidemment bon courage dans leur... Eh bien, dans leur... Ah, dans leur... Je sais pas, dans leur prochaine... Dans leur... Envie. Allez, on termine cette petite vidéo avec Twitter qui décide de quitter le code de l'Union Européenne contre la désinformation. Ah, bon, après, quand on connaît Elon Musk, c'est absolument pas étonnant ce truc-là. Il y a beaucoup de gens qui sont choqués, je sais pas. Est-ce que finalement, quand Twitter était... Parce que jusqu'à présent, il l'était. Il l'était, eh bien, dans le truc, c'était un truc volontaire. C'était en 2018, voilà, sur la base de volontariat. Viens qui veut. Alors, vous avez 2-3 engagements, juste à pas essayer de faire des pubs sur des agences. Pas autoriser la pub qui vienne d'agences qui font de la désinformation. Alors après, c'est toujours vague, en fait, qui décide, qui en fait, qui n'en fait pas. Et franchement, jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, parce que là, ils viennent de le quitter. de la désinformation, il y en a plein. On va dire, peu importe quelle est votre opinion sur n'importe quel sujet, vous allez trouver plein d'opinions d'en face, le contraire, qui est là. Donc, forcément, nécessairement, il y a de la désinformation quelque part. Puisqu'il y a beaucoup d'opinions qui se représentent, voire les mêmes les plus tordus qu'on puisse voir. Franchement, je ne vois pas vraiment à quoi ça a servi qu'il soit là-dedans. Puisqu'on ne verra pas la différence. En fait, on ne verra pas la différence. Ça sera toujours un bordel pas possible. Donc bon, on verra évidemment si ça va changer quelque chose. Moi, je reste très, très, très sceptique. Voilà. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501